J'espère que vous allez bien. On va commencer. Ici, on a un tableau de programmes de formation, mais notre programme de formation va surtout se retrouver ici. Les programmes de formation se structurent de cette façon. Alors attention, parce qu'il y a plein de points à savoir, et notamment un des points les plus importants, c'est la structure. Parce que si vous n'avez pas la structure, la plupart des gens vont vous dire que votre programme est illisible et ils vous rejetteront votre formation. Et donc cette structure, elle va être en fait sous forme de modules et de chapitres. Vous voyez ici, il y a module 1, chapitre. Alors moi, j'ai mis cinq chapitres, mais très clairement, on n'a pas de limite en termes de chapitres. Vous mettez autant de chapitres que vous voulez, qui soient en lien avec votre programme de formation, et il y a un chapitre évaluation. Donc là, on va parler de structure. Première étape, votre programme doit respecter une structure. Et donc dans cette structure, on a un premier point, c'est objectif de formation. Et là, vous allez devoir définir pour votre formation, un objectif général. Qu'est-ce que la personne va savoir faire à l'issue de cette formation ? Et cet objectif, vous allez devoir le découper en sous-objectifs, objectifs par module. Et donc, vous allez structurer votre formation par module. Beaucoup de gens ne font pas ça. Il y a des gens qui font, « Ma formation, elle est par journée. » Eh bien non, vous devez la structurer par module. Et alors, on a eu l'occasion d'avoir une DRETS qui nous a demandé de découper un programme en journée, par demi-journée. C'est-à-dire qu'on devait dire jour 1, qu'est-ce qui allait se passer le matin ? Et on allait aborder le module 2, module 1, jour 1, après-midi. Voilà. Donc ça, c'est une structuration qu'on va voir juste après sur un autre document, vous allez voir. Mais on a cette structure-là, jour 1, matin, module, objectif du module. Alors donc, quand vous créez un programme de formation, vous avez un objectif général. Par exemple, le bilan comptable, et on va dire, très important, savoir réaliser un bilan comptable. Donc voilà, notre objectif, c'est de savoir réaliser, à l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de réaliser un bilan comptable. Voilà. Et cette formulation-là, elle est hyper importante parce que c'est une formulation qu'on retrouve pour tous les programmes de formation sur les objectifs. Et vous l'en prenez à l'issue de cette formation, mais aussi pour les modules. OK ? Et alors, au-delà du titre, on va voir après sur notre histoire de titre comment on nomme les choses, ne vous inquiétez pas. Donc là, je vous parle juste de la forme du programme, chapitre. Et alors, on a l'évaluation aussi qui fait partie. Et souvent, les gens ne veulent pas le faire. Souvent, les gens me disent, oui, mais il me faut une évaluation, mais je ne le fais qu'à la fin. Eh bien, non. Et il y en a d'autres qui me disent, oui, mais je n'ai pas d'évaluation. Il y en a d'autres qui font, oui, mais moi, je fais ça à l'oral, je ne garde pas de traces. Vous devez avoir dans vos programmes la noter, l'évaluation, quand elle a lieu. Et vous devez noter aussi la durée de l'évaluation. Et ça, pareil, on a un client qui vient vers nous parce qu'il a perdu son NDA, parce qu'il avait bien fait son programme, mais il n'avait pas noté la durée de l'évaluation. Et donc, l'évaluation, on va le voir aussi, mais vous devez définir, ça va être sur un autre document, je vais vous montrer. Il faut que vous définiez quel type d'évaluation vous faites et vous devez noter la durée de ces évaluations. Comme ça, vous respectez le droit parce qu'en fait, il y a un article du droit du travail qui dit que vous devez informer les clients des modalités d'accès et d'organisation de la formation. et c'est une information pré-contractuelle, très important. Écoutez-moi bien, cette histoire d'information pré-contractuelle parce que ça veut dire que ça doit être fait avant qu'il paye, avant qu'il signe et pas en même temps que payer et signer. Parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec un avocat, je dis que ce n'est pas normal, le client là, il a perdu son NDA, mais il avait toutes les informations dans sa convention. Et là, il m'a dit un truc très intéressant, cet avocat, il m'a dit, vous savez, monsieur Lozaïc, c'est des informations pré-contractuelles, donc ça doit avoir été transmis avant qu'il signe une convention. Ce n'est pas parce que c'est dans la convention qu'il respectait, il a dû respecter avant de la transmettre. Donc voilà. Donc la durée de l'évaluation et l'évaluation par module. Et pourquoi vous devez avoir une évaluation par module ? C'est parce qu'en fait, en cas de contrôle de la DRETS, la DRETS fonctionne par faisceau d'indices. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous donnez des fiches de présence que ça veut dire que les gens étaient présents. OK ? Ils vont fonctionner par plusieurs indices qui prouvera que quelqu'un était là. Et inversement, ils vont aussi fonctionner par faisceau d'indices pour preuve que quelqu'un n'était pas là. OK ? Donc si vous donnez des fiches de présence mais que vous n'avez pas d'autres preuves que quelqu'un était là, ils vont considérer que les preuves qui n'existaient pas sont des preuves comme quoi il n'était pas là. Et donc une des preuves qui prouve que quelqu'un était présent, OK, c'est qu'il y avait réalisé des évaluations. Alors on va dire oui, l'évaluation à la fin, ça suffit. Mais en fait, si vous avez des évaluations tout le long de la formation, eh bien ça fera une preuve en permanence que quelqu'un était présent. N'oubliez pas quand on parle de preuves et de faisceau d'indices, c'est que vous devez les conserver. Et légalement, vous devez conserver les documents 5 ans minimum. Certains types de documents jusqu'à 10 ans. Donc attention, quand vous donnez des exercices aux gens, il faut que vous pensiez à les stocker et la manière dont vous les stockez. Et ça, c'est une réflexion toute bête. Et donc, ces structures, le jour, matin, demi-journée, module, objectif, chapitre, avec une évaluation à fin et que vous répétez en permanence par module, c'est comme ça que vous devez structurer votre programme de formation. Et cette structure-là, vous la conservez en permanence tout au long de votre programme. Et là, on a un document qui s'appelle déroulé pédagogique. Alors, un déroulé pédagogique, ça reprend votre programme de formation. Et en fait, ici, on va tout simplement rédiger l'organisation de votre formation. Donc, vous voyez, on a les horaires, donc on a le jour 1, matinée, on a le jour 2, jour 1, après-midi et on le fait par demi-journée. Donc là, je ne fais qu'une journée pour vous aujourd'hui. Et on va dire, bon, ok, ça commence à quelle heure ? Bon, on va regarder, ça va commencer à 9h et je sais qu'on va de 9h à 9h30, c'est l'accueil. Accueil des stagiaires. Voilà. Et donc, déjà, prise de café, bonjour avec tout le monde, voilà, c'est le temps qu'on s'accorde pour ça. À partir de 9h30 jusqu'à 10h30, on va attaquer le module 1. On va voir cet aspect-là du module 1, chapitre 1, chapitre 2, méthode expésitive. Donc, on va tout simplement, excusez-moi mon orthographe, on va expliquer aux gens, on va donner de l'information descendante aux gens et on va utiliser une diapositive. et on va évaluer le module 1 qu'à l'issue du chapitre 5, qu'on fera après la pause et qu'avant la matinée. Donc, 3, chapitre 4, chapitre 5 et donc, évaluation QCM. Alors, cette dernière colonne, elle sert juste à faire un bilan d'une journée quand vous donnez une journée de formation. Donc, on va dire que de 10h30 à 10h45, c'est la pause. Et donc là, on reprend à 10h45. Alors attention, c'est un timing très serré parce que pour ceux qui ont déjà donné des formations, ils sauront que c'est compliqué de tenir ces timings. Mais voilà, on se dit que dans notre matinée, on va voir tout le module 1. On va l'évaluer avec des QCM. On va utiliser les diapos. Alors, attention parce que là, je marque diapositive. Mais vous devez dire exactement laquelle. Diapositive, module 1, hop, sur, sur les comptes. Parce qu'on n'oublie pas qu'on est sur une formation de comptabilité. Et donc, vous devez noter quelle est la diapositive. Vous devez noter QCM, module 1, sur les comptes. Et voilà, vous devez détailler point par point comment va s'organiser votre journée de formation, quel chapitre, quel module vous allez utiliser et quel outil vous allez avoir. Donc là, moi, je parlais de la diapositive. Alors, on a un auditeur qui nous dit oui, monsieur Lozaïc, c'est bien que vous fassiez des listes de livres. Donc, on peut avoir une liste de livres qu'on va transmettre pour le module 1 et liste d'articles. Hop. Et donc, attention, il faut que les documents portent le nom. Quand vous dites liste de livres, comment va s'appeler ce document ? Il va s'appeler, tana. Liste d'articles, il va s'appeler comment ? Hop. Voilà. Vous pouvez avoir plein d'autres outils, logiciels. Je vais utiliser tel logiciel dans telle partie. Alors, en faisant ça, c'est ce qu'on va faire à des volets pédagogiques. Alors, à quoi ça sert de faire ça ? Au-delà de… Il y a plusieurs raisons. Déjà, d'un, ça va vous permettre d'organiser votre journée et de savoir si vous êtes juste en temps ou pas. Deuxième point, ça va vous permettre de savoir quels sont les outils que vous allez utiliser et vous allez faire une liste ici que vous allez pouvoir reprendre. Et là, il y a un petit tableau des moyens techniques et des outils, des modalités d'accompagnement et tout ça, ce sont des informations pré-contractuelles qu'on voit dans ce tableau-là que vous allez pouvoir déterminer en créant ce genre de tableau-là, déroulé pédagogique. Vous allez déterminer quels sont les outils. Alors, peut-être une petite colonne. Ici, par exemple, je parle d'un logiciel, donc utilisation d'un ordinateur, celui du stagiaire. Et donc, plus internet. Et là, on va savoir qu'il faut qu'on prévienne le stagiaire qui doit venir avec son ordinateur et nous, on doit savoir qu'il y a de la connexion internet. Donc ça aussi, on va être sur des critères Calliope et on va être sur des critères aussi d'information pré-contractuelle que vous allez devoir noter sur vos programmes de formation avant, pour que les gens soient conscients, connaissances de ça avant qu'ils achètent. Très important. Et donc, remplir un tableau comme ça, alors nous, on l'a fait de cette façon-là, vous avez littéralement déroulé pédagogique sur internet des milliers de tableaux. Vous en trouvez plein, vous faites une simple recherche, vous voyez, il y en a un là. Et donc, toutes ces informations, vous allez les reporter sur votre programme et vous allez reprendre la structure ici, comme ça, vous êtes sûr de ne rien oublier. Pareil, là, vous allez savoir que cette séquence de modules de QCM, ça fait, ça fait, je ne sais pas, 10 minutes. Et donc, vous allez devoir mettre dans votre programme reporté, évaluation, le module 1, c'est 10 minutes. Et aussi, ça va vous permettre durée du module. Vous devez informer les clients de la durée de vos modules. Donc, le chapitre 1, il va de 9h30 à midi. On a une durée donc de 2h30, si je suis bon en maths. Et donc, on a fait notre module 1 et on a pu bien organiser notre journée. OK ? Et on a tout ce qu'il faut. Donc, on sait exactement ce que le stagiaire doit emmener ou exactement ce que moi, je dois mettre à disposition du stagiaire. Pareil. Et ça, vous devez l'informer de ça. Donc, de ce que vous, vous mettez à disposition et de ce que lui, il doit envoyer. On a bien compris. Et alors, autre point de ce déroulé pédagogique, vous allez remarquer qu'ici, il y a un truc qui s'appelle bilan de la matinée. Et recueil des retours de stagiaires, analyse des retours, questions orales ouvertes, adaptation du niveau de la formation pour la suite. En fait, il est hyper important. Il y a un critère qui est appliqué là-dessus, c'est le critère 2, 3, indicateur 10. Vous devez adapter votre pédagogie à vos stagiaires et donc apporter des preuves d'adaptation. Et donc, quand vous avez un déroulé pédagogique et que vous notez que vous faites des points pour vous adapter aux gens, eh bien, pile poil, vous respectez ce critère-là. Donc voilà, c'était une petite astuce en plus pour vous. Donc là, en tout cas, on est sur notre programme, on l'a bien structuré et on l'a bien respecté. Et en tout cas, au niveau de la forme, on est bon. Alors maintenant, il y a un deuxième point qui est très important sur les programmes, c'est les titres. Ça commence toujours par un verbe d'action et la compétence que l'on va acquérir. Donc par exemple, si on veut faire une formation sur la comptabilité, eh bien, on va dire apprendre la comptabilité, maîtriser la comptabilité, savoir réaliser sa comptabilité. Et donc, on doit toujours commencer par un verbe d'action. Et après, la compétence que les gens sont censés acquérir. Donc par exemple, vous ne donnez pas une formation parce que je vois souvent, on voit passer formation Excel. Ben non, ça ne marche pas. C'est une formation, ça va être une formation à la maîtrise de Excel. Vous voyez, maîtrise de Excel, d'Excel, maîtrise d'Excel. Ce n'est pas une formation, alors souvent, je vois des noms passer technique de vente. Ça ne va rien dire. Donc, c'est une formation, est-ce qu'on apprend à maîtriser ? Est-ce que c'est l'utilisation ? Est-ce que c'est la création ? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on va apprendre à faire avec les techniques de vente ? Quelle est l'action qu'on va savoir faire à la fin ? Et donc ça, ça marche aussi bien pour le titre de la formation que pour le titre des modules. Et pour une raison toute bête, c'est parce que la loi impose à ce que, et notamment aussi dans Calliope, que les compétences, qu'on puisse mesurer l'acquisition de compétences. Et donc, on est capable de mesurer une chose que quand on a pu définir la manière dont on va le mesurer. Et donc, le titre est là pour définir la manière dont vous allez mesurer l'acquisition de la connaissance. Donc, s'il est capable de réaliser sa comptabilité, eh bien, vous devrez réaliser un test qui prouve que vous avez cherché à mesurer qu'il était capable de réaliser sa comptabilité à la fin. Donc ça, c'était pour les titres. Maintenant, troisième point qui est hyper important pour les programmes de formation. La loi dit que vos programmes de formation doivent être définis comme des parcours pédagogiques. Quand vous faites un programme sur un sujet, vous ne mélangez pas les sujets entre eux. Par exemple, on a eu une personne qui a... Comment je vais vous dire ? Une personne qui avait fait une formation sur les ongles et en même temps, une formation dans la formation sur les ongles, il y a une formation sur la pigmentation, le maquillage permanent. Et dans le maquillage permanent, il y avait un autre point sur la beauté des pieds. Tout ça dans une même formation. Du coup, la Dredd, ça refusait parce que c'était trois sujets de formation différents. J'espère que vous comprenez. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est aussi dans une même formation, des fois, les gens veulent tout faire. Par exemple, on a eu un client qui voulait avoir son numéro de déclaration d'activité sur une formation sur la comptabilité. Et il a eu un refus parce que, tout bêtement, il n'avait pas diplôme de comptable. Et donc, bien sûr qu'il a suivi des études où il a appris la comptabilité, mais il n'était pas comptable pour autant. Et en plus, cette formation sur la comptabilité, il l'avait nommée d'une manière que du coup, ça avait référence à un diplôme. Et donc, il s'est fait rejeter parce qu'il ne respectait pas la norme du diplôme. Il n'avait pas les compétences pour donner une formation complète sur la compta selon les critères de la Dredd. Et en fait, il a pu simplement corriger ça en ne faisant pas une formation sur la comptabilité, mais en faisant une formation sur un point précis de la comptabilité. Je ne sais plus ce qu'il avait mis. Il me semble qu'il était parti sur le compte de résultat. Comment on rédige un compte de résultat ? Parce qu'en fait, il avait dans sa formation initiale, qu'il n'était pas une formation comptable, il avait un point sur le compte de résultat. C'était facile à lui de prouver qu'il avait les compétences et on n'était pas sur une grosse formation. Et donc, c'est passé plus facilement pour lui. Et donc, ça, c'est un point très important. c'est-à-dire que vous ne faites pas le premier point, une formation avec plein de sujets dedans différents, point un. Point deux, vous ne faites pas de formation dont vous n'avez pas les compétences professionnelles. Ça, c'est point deux que j'ai dit furtivement. D'accord, je l'accepte. Et le point trois, vous ne faites pas de formation sur des sujets trop vastes et trop larges qui pourraient vous emmener directement sur des sujets de certifiants. Et donc, resserrez vos sujets, concentrez-vous sur une compétence spécifique sur un sujet large, donc la comptabilité, le compte de résultat. Voilà. Et on travaille un sujet très spécifique, très important. Votre programme, donc, doit être découpé en compétences. OK ? Et si vous abordez trop de compétences diverses et variées, eh bien, ou si vous n'apportez pas les bonnes compétences, vous pourriez de rejeter. Par exemple, quand vous allez sur le site de France Compétences, vous pouvez, ici, par exemple, comptabilité. si vous faites une formation sur la comptabilité, vous pouvez voir quelles sont les compétences qui ont été définies par d'autres personnes en lien avec la comptabilité. Et donc, vous pouvez aller chercher un programme de comptabilité. Secrétaire comptable, BTS comptabilité gestion. Boum ! Allez, on va aller chercher celui-là. Et là, vous allez descendre. Et là, il y a toute une liste d'activités que les gens vont être capables de faire. vous allez avoir des idées de comment sont évaluées les choses. Et vous allez avoir, on descend normalement, la liste des compétences par module de formation. Donc, le module analyse comptable, fiscale et sociale, voici les compétences qu'ils vont devoir acquérir et comment ça va être évalué. Et donc là, quand vous créez votre programme de formation et que vous doutez sur comment on remplit votre déroulé pédagogique ici, sur les compétences, sur ce qui va être fait, sur comment on va évaluer, si vous doutez des compétences que vous faites accueillir, si vous dites, oui, mais est-ce que mon programme va être cohérent ? Vous pouvez aller chercher sur les fiches de France Compétences, du coup, d'autres programmes similaires avec, du coup, des choses qui ont été validées par l'État, des compétences qui ont été validées et donc, vous pouvez carrément les reprendre et retravailler à partir de là. Et donc, on a vu le titre, on a vu le déroulé, on a vu la structure. Je vous ai aussi évoqué le fait que vous ne puissiez pas faire de formation sur un sujet dont vous n'avez pas les compétences. Si vous voulez faire une formation sur les techniques de vente, mais que vous n'avez pas de diplôme dans les techniques de vente, ça ne passe pas. Et alors, très important, très, très, très important, quand on parle de diplôme, on ne parle pas de diplôme scolaire, OK ? On parle de toute formation, toute acquisition de compétences que vous auriez pu faire entre le moment où vous avez commencé l'école et le jour où vous donnez votre formation. Par exemple, si vous voulez donner une formation en technique de vente mais que vous n'avez jamais suivi une formation sur les techniques de vente au niveau scolaire à l'école, vous avez totalement le droit d'aller acheter une formation. Hop ! Partage cet onglet. Vous avez le droit d'aller acheter une formation sur formation technique de vente sur Internet. Hop ! Et voilà ! Et alors, pour que ce soit accepté et reconnu par l'État, cette histoire de formation, il faut que l'organisme de formation ait un numéro de déclaration d'activité de formateur qui, normalement, est obligatoire d'afficher. Donc ici, on le voit, il a sa certification Caliopi, donc cet organisme-là qui est un des plus gros organismes d'Europe. Donc, quand vous définissez votre programme, vous devez définir une période. Souvent, quand je discute avec les gens, les gens me disent « Ah oui, ma formation va durer entre 3 et 4 jours. » Non, vous devez savoir exactement combien de temps elle va durer, combien de jours, d'heures, minutes, vous devez le définir. Les gens me disent souvent « Oui, mais je ne sais pas tant que je ne l'ai pas donné. » En fait, quand vous créez un déroulé pédagogique, vous êtes censé à peu près définir combien de temps va durer votre formation grâce à ce taux-ci-là. Et donc, vous le savez. Le public visé, très important quand vous créez votre programme. Vous créez un programme en fonction d'un public et ce public doit être adapté au programme. Par exemple, vous ne devez pas faire un programme sur maîtriser la comptabilité pour quelqu'un qui maîtrise déjà la comptabilité. Très important. Tout comme le formateur ici ne peut pas être quelqu'un qui a moins de compétences et de connaissances que la personne qu'il forme. Vous ne pouvez pas créer une formation sur maîtriser la comptabilité avec un simple BTS gestion. Vous ne pouvez pas former des experts comptables si vous avez un niveau en dessous du leur. Et donc, c'est très important que vous vous adressiez à un public qui a un niveau en dessous du vôtre et qui a l'intérêt d'acheter cette formation. Et ça, c'est très important en public visé. Votre public doit avoir un intérêt à acheter ce programme. Et donc, quand vous créez votre programme, vous le créez en fonction. Par exemple, on a souvent des gens qui viennent et qui nous disent oui, je veux donner des cours de management à des chefs d'entreprise. Top, génial, montrez-nous. Puis, ils arrivent avec un client et puis en fait, salarié. Et donc, vous ne pouvez pas donner une formation de management à quelqu'un qui n'a pas de salarié. Ce n'est pas cohérent. Alors souvent, les gens nous disent oui, mais ils embauchent des freelance. Mais les freelance, ce n'est pas des salariés. Dans ce cas-là, on n'appelle pas ça un cours de management, on appelle ça un cours de gestion de projet. Vous voyez ? Très important. Donc, vous devez adapter votre programme au public en face de vous. Ça, c'est déjà un point de Calliope. Puis, c'est aussi un point de droit. Vous n'avez pas le droit de vendre une formation à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Ça, c'est une notion très importante. Les gens, vous n'avez pas le droit de vendre une formation à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Retenez bien ça. Donc, et c'est là aussi pourquoi vous devez les adapter au public cible. Bien sûr que vous pouvez vendre une formation de management à quelqu'un qui travaille avec des freelance. Mais prenez dans votre formation de management ce qui est adapté à la notion de manager des freelance. Et donc, n'appelez plus ce programme formation management. Renommez-le, renommez les parties, reprenez les compétences qui sont en lien avec la situation du client. Et donc, du coup, vous créez un nouveau programme sur mesure adapté à la situation du client pour manager des freelance. Et alors, juste après, point très important de la création de votre programme. Vous devez définir quel est le niveau de compétence minimum que les gens doivent avoir pour pouvoir partir, pour pouvoir s'inscrire à votre formation. Vous devez, alors c'est obligatoire, même si vous me dites oui, mais il y a plein de gens qui ne disent pas qu'ils doivent avoir telle compétence. Plein de gens sont devant l'illégalité et ce n'est pas pour autant que vous, vous devez l'être. Donc, vous devez définir quel est le niveau minimum des gens pour pouvoir participer à la formation. Donc, quelles sont les compétences qu'ils doivent avoir. Si vous n'en avez pas et vous estimez qu'ils ne doivent pas en avoir, au moins, il y a une compétence minimum qui doit savoir lire le français, qui doit savoir comprendre le français. Si vous travaillez sur l'ordinateur, il doit être à un certain niveau de compréhension de l'informatique, mine de rien. Si vous faites une formation en ligne, il doit avoir un niveau de compétence suffisant pour pouvoir se connecter sur une plateforme en ligne. Vous voyez, ce genre de choses, vous devez les définir. Et, bon, après, objectifs de formation, on en a parlé, modalités de formation, donc les formations présentielles, en ligne, vous voyez comment vous voulez la structurer. Et donc, vous devez aussi définir les modalités techniques, c'est-à-dire comment se présente cette formation, comment elle est contrôlée, comment elle est exécutée, dans quel local, est-ce que le local est conforme. Vous voyez, c'est du genre de choses que vous devez préparer aussi avec votre déroulé pédagogique. Vous devez penser à tout ça quand vous préparez votre programme de formation. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est-à-dire que nous, quand on fait des accompagnements, beaucoup de gens viennent nous voir et nous disent oui, mais moi, je n'ai pas encore tout ça de prêt, alors pas d'un souci. C'est à nous de vous aider à réfléchir à ça parce que c'est vrai que ça, c'est le point sur lequel tout le monde procrastine parce que tout le monde est en train de chercher à réfléchir, à créer le programme parfait. Mais ne cherchez pas à créer le programme parfait, juste créez juste un premier programme et ensuite, vous l'améliorez au fur et à mesure. votre accompagnement pédagogique en dehors de la formation. Donc, ça fait partie de ces choses que vous devez structurer avec votre programme. Alors, il y a bien d'autres cases, là, je vais les passer parce qu'elles sont moins importantes dans le cas présent sur la thématique qu'on avait. Dernier point des programmes de formation qui est le point le plus important de tous. Et là, je pense que vous aurez besoin de chat GPT pour vous aider là-dessus. Mais, il est interdit d'utiliser des termes de développement personnel dans vos programmes de formation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire dans un programme de formation professionnelle parce que l'objectif du programme de formation professionnelle de Calliope et de la DRED et de ce que vous mettez en place avec les financements de formation, c'est de permettre aux gens d'acquérir des compétences professionnelles qui sachent faire des choses, qui sachent mettre en place des actions, qui sachent faire de prendre des décisions, de pouvoir, voilà, peu importe ce qu'ils soient en faire, mais dans un domaine professionnel. Donc, c'est-à-dire que dès le moment où vous créez un programme de formation professionnelle, déjà, votre public est forcément que des personnes qui vont utiliser ce que vous enseignez dans un cadre professionnel, sinon, ce n'est pas de la formation professionnelle, c'est du loisir. Donc, point 1. Point 2, sur les termes, quand c'est une formation professionnelle, vous n'avez pas le droit de faire un programme de formation, en utilisant des termes du genre comment se régénérer ces cellules cosmiques avec une charge abondante des photons solaires, de la joie de l'univers. Et ça, on en voit plein. Malheureusement, il va falloir être beaucoup plus pragmatique et que vous mettiez en place un verbe d'action, donc, voilà, avec une compétence professionnelle. Donc, malheureusement, recharger ces cellules avec l'énergie photosolaire de la joie universelle, ce n'est pas une compétence professionnelle, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire au niveau de l'État. Moi, vous ne cherchez pas à me convaincre là-dessus, mais en tout cas, l'État ne le considère pas. Un point où je me suis trompé une fois et la personne avait raison. Et donc, je vais l'utiliser en exemple. Une personne qui voulait former aux pratiques du yoga, donc, elle formait d'autres profs de yoga, donc déjà, c'était bon, mais elle voulait former aux pratiques originelles du yoga, en passant par les étapes de méditation liées au yoga. Alors, je ne maîtrise rien. Si vous êtes quelqu'un qui fait du yoga et que vous maîtrisez ces étapes de méditation et que vous dites mais ce n'est pas des étapes de méditation, c'est autre chose, vous avez sûrement raison et je n'irai pas à me battre avec ça. Mais, je me suis dit, état de méditation dans le yoga originel, waouh, c'est un petit peu compliqué, ça ne risque de pas être professionnel. Mais en fait, quand on forme des profs de yoga à maîtriser une technique professionnelle de yoga pour qu'eux la restituent dans un domaine professionnel, bien au final, ce qui aurait pu paraître du développement personnel dans un autre contexte, dans le contexte professionnel, ça passait. Et donc, vous devez remettre en avant la compétence, la manière dont on l'acquiert, donc comment, voilà, la manière dont on l'utilise, est-ce qu'elle est utilisée dans un domaine professionnel ou personnel et est-ce que le public, c'est un domaine, c'est un public professionnel ou est-ce que c'est pour une utilisation personnelle ? Et donc, ça, c'est hyper important quand vous allez construire votre programme. Voilà.